Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la plateforme digitale Mali Online. Comme accoutumé, sur le plateau de Mali Online, nous appelons des citoyens à venir parler du Mali, de ses problèmes et de ses perspectives. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau de Mali Online deux invités de marque. Ils ont la particularité d'être des citoyens. Aujourd'hui, avec eux, nous allons jeter un regard sur le Mali dans sa globalité avec ses problèmes et ses perspectives. J'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau, M. Oulr Siddhati Sidi Ibrahim, chef de délégation SEMA, et M. Ibrahim Djawara, président de Mali Ntukou. M. Oulr Siddhati, bonjour. Bonjour. M. Djawara, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer par M. Djawara. M. Ibrahim Djawara, vous êtes président de Mali Ntukou. Et en tant que Mali Ntukou, si on vous demande de jeter un regard sur la situation malienne, qu'est-ce qu'on peut obtenir essentiellement ? Merci, M. Sampi. Notre pays, le Mali, traverse une situation très difficile. Très, très difficile. Après le coup d'État de 1968, le coup d'État de 1991, le coup d'État de 2011, nous voilà dans notre quatrième coup d'État en 2020. Cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un problème. Ce dernier coup d'État de 2020, de août 2020, a trouvé que le Mali était dans une situation sécuritaire très difficile. Double d'une situation sanitaire extrêmement difficile. Et d'un bloquis qui vient d'être imposé par la CEDAO. Cela veut dire tout simplement, nous ne pouvons pas comprendre que le pays continue dans une série de coups d'État. Cela veut dire qu'il faut vraiment poser des bons diagnostics pour trouver une très bonne solution. parce que nous ne pouvons pas continuer à faire un pas en avant et trois pas en arrière. Et c'est ce qui se passe présentement. Donc, je dirais que le Mali n'est pas en très bonne forme. Le Mali se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et si nous ne faisons pas attention que Dieu nous en garde, nous risquons la somalisation de notre pays. Voilà le constat, M. Sampi. Si on continue le tour de table, M. Oul Siddati Ibrahim, vous êtes sément. Donc, vous êtes signataire de l'accord d'Alger. En tant que Malien, si on vous demande de jeter un regard sur la nation malienne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement ? D'abord, merci. Merci pour cette occasion que vous nous donnez vraiment de pouvoir nous exprimer. C'est une occasion, peut-être pour la première fois, depuis les événements qui se sont passés. Et pour dire aussi qu'il faut vraiment reconnaître que depuis les événements, ou bien depuis la crise sanitaire du Covid-19, la délégation de la SEMA n'a pas beaucoup communiqué sur l'aspect que traverse la nation. Donc, plus ou moins tout le monde savait qu'il y avait une crise d'abord secrétaire, après il y a une crise sanitaire. Et sur cette crise sanitaire, c'est aussi à greffer une crise électorale. Donc, cet ensemble de crises ont conduit aujourd'hui le pays dans une situation où il y a un vide constitutionnel. Un vide constitutionnel dans le sens où la plupart des institutions, ici, de la constitution de 92, n'existe plus. Donc, il faut aussi rappeler que je suis à Bamako pour suivre un comité de suivi par rapport à des accords qui ont été signés entre le gouvernement du Mali et la formation de la SEMA que je présente en 2015. Et il faut dire aussi qu'à la date d'aujourd'hui, malheureusement, ces accords n'ont pas connu une grande application. Et si vous voulez, c'est que la partie, la plus essentielle, qui sont la refondation de l'État, la révision constitutionnelle et l'ensemble des points qui nous permettent d'être dans une situation de non-retour n'ont pas été faits. Donc, nous sommes devant ce constat où il y a un vide constitutionnel et nous, on a un accord. Donc, il faut dire que le Mali, aujourd'hui, est dans un tournoi décisif. Où le Mali se relève, où le Mali continue sa chute vers l'inconnu. Alors, M. Oud Sedati, si je rebondis sur la question, c'est vrai que le changement de gouvernance qu'il y a, que les hommes forts de Bamako appellent aujourd'hui, pas un coup d'État, mais une insurrection populaire qui a débouché sur une prise de responsabilité par l'armée. Avec l'ancien régime, vous avez des difficultés de mise en place de votre accord. Aujourd'hui, ce régime n'est pas là. Nous avons un régime qui n'a même pas une transition. Comment êtes-vous dans tout ça actuellement ? Donc, il faut dire que dès le premier jour de cette insurrection, la SEMA a pris une position de responsabilité. De responsabilité par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et je pense que ce n'est pas seulement la SEMA, c'est plus ou moins l'ensemble des Maliens qui ont compris la situation. Et la date d'aujourd'hui, beaucoup de ces Maliens se maîtrisent pour éviter le pire. Donc, la SEMA a gardé cette même responsabilité autant que les Maliens pour ne pas ajouter au désordre des désordres. Donc, nous sommes restés sereins. Et dans la première déclaration du comité CNSP, ils ont reconnu l'accord et ils étaient plus ou moins d'accord pour la poursuite de la mise en œuvre de l'accord. Donc, ceci nous a rassurés par rapport à l'issue de cette insurrection. Et nous sommes restés sereins pour la suite. Mais il faut vraiment dire que si on ne fait pas vite, si on ne fait pas vite, c'est que la situation peut vraiment évoluer dans un désordre plus grave si on ne fait pas vite et si nous ne changeons pas de comportement. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a deux principes aujourd'hui. Le premier principe, c'est d'éviter la recherche de pouvoir dans le stade où on est. Donc, normalement, tous les Maliens ne doivent se soucier de la place et du rôle que le Malien va donner à chacun de nous. Donc, nous ne sommes pas dans une recherche de pouvoir, mais nous sommes dans la recherche d'une construction de la nation. En ce qui concerne la SEMA, nous, nous voulons vraiment que cette situation, plus ou moins catastrophique dans laquelle on se trouve, nous la transformons en une opportunité. Une opportunité pour que tous les Maliens se mettent ensemble et essayent de construire une nation. Une nation où chacun de nous s'y sent, où chacun de nous a son mot, où chacun de nous a sa particularité. Je veux revenir un peu pour compléter Djawara, pour lui dire que depuis l'indépendance en 1960, les populations plus ou moins du Nord ont commencé les rébellions et les inscriptions de Kidal en 1964. Donc, dans le fondement ou dans l'esprit, il est supposé que la concertation et la sensibilisation pour l'indépendance n'étaient pas plus ou moins faites. Parce que pour nous, populations nomades, nous pensons qu'on n'était pas à l'école, on n'était pas dans une situation où on pouvait vraiment participer à l'édifice ou à la construction de la nation malienne. Donc, ce problème a continué. Et en 1990, il y a eu la rébellion de 1990, il y a eu le coup d'État, il y a eu la constitution de 1992 et malheureusement, la plupart des populations du Nord, en ce qui nous concerne, nous, on était à l'extérieur. Donc, on a fait une constitution à notre absence et on a mis en place un gouvernement. Donc, c'est à travers un pacte national en 1992 où on a intégré le Mali. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. En 2012, il y a eu le coup d'État. On a élu un président. C'est aussi un accord qui nous rend malien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation qu'il faut changer. Il faut vraiment qu'on soit des Maliens constitutionnellement ou qu'on ne l'ait pas. Voilà, c'est un peu l'enjeu sur lequel il faut démarrer. Et je pense que nous sommes dans cette disposition de pouvoir construire un Mali dans lequel chacun de nous se reconnaît et que chacun de nous puisse vraiment s'y voir et comprendre que c'est une nation que nous avons construite ensemble. Nous avons fait la constitution ensemble. Chacun de nous a mis son point qu'il réclame. et je pense qu'on va avancer vers une nation où il n'y aura pas de rébellion, mais il n'y aura peut-être aussi pas de coup d'État. Donc cela dit que vous ferez l'effort même d'abandonner l'accord vers de vraies propositions de refondation ? L'accord, qu'est-ce que l'accord dit ? L'accord et l'armement... Si la semaine nous sommes actuellement encore, nous avons nos armes, c'est parce que nos revendications qui devraient être inscrites dans la constitution n'ont pas vu le jour. Si on vide l'accord dans la constitution, il n'y a plus d'importance que nous, on a encore des armes. Donc cela veut dire que nos recommandations ont été prises en charge. Si aujourd'hui l'accord n'a pas été modifié, n'a pas été exécuté, c'est parce qu'on n'a pas pu modifier la constitution. Parce que les éléments de l'accord qui restent sont ceux qui devraient être pris dans une révision constitutionnelle. Du moment qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où il y a un vide constitutionnel, donc pourquoi ne pas refondre l'État, faire une nouvelle constitution dans laquelle tous les Maliens s'y trouvent, s'y reconnaissent et allaient dans le même sens. Si en 2017, avec Antti Abana, ils ont refusé la révision de la constitution, mais aujourd'hui, il y a un acte fondamental avec le comité militaire, il y a un acte fondamental qui carrément a mis cette constitution à zéro, bien à l'eau. Donc si on a refusé, si on a accepté à ce que le comité militaire, le CNSP, puisse modifier la constitution, pourquoi ne pas modifier cette constitution et prendre en compte l'ensemble des enfants du Mali qui sommes nous, et nous on nous demande qu'il y ait une révision constitutionnelle. Mais en 2017, elle était devenue la Bible, elle était devenue le Coran, elle était devenue quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais aujourd'hui, les Maliens ont perdu de dire que ce n'est plus la Bible, ce n'est plus chose, c'est aussi des gens en armes qui ont modifié la constitution. Et pourquoi ne pas l'accepter pour nous ? Pourquoi ne pas nous asseoir et accepter à ce qu'on s'assoie à table et qu'on discute de notre constitution ? Voilà un peu les enjeux dans lesquels, pour l'ACEMA, nous sommes prêts pour la refonte du pays, nous sommes prêts vraiment à faire des efforts à ce que nous sortons avec un pays unifié et constitutionnellement, chacun de nous est membre de ce pays, ou bien on l'est, ou bien on ne le sera plus jamais. Alors, M. Oulcidati, je vais vous revenir après la question de M. Djawara. M. Djawara, on vient de voir avec Oulcidati un peu leur impression par rapport à cette révondation de la nation malienne. En tant que malienne tout court, votre mouvement, depuis ces deux jours, est dans un axe de communication pour s'impliquer dans ce qu'on appelle cette réfondation. Pourquoi ce changement de cap de la cohésion sociale, de la paix, pour vous insérer dans ce qu'on appelle cette réfondation du Mali ? M. Djawara, en fait, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, nous avons, ça fait quelques temps que nous sionnons le nord, le sud, le centre, un peu partout, pour prêcher la cohésion, le vivre ensemble. J'étais quelques fois jusqu'à Berre avec mon frère Oulcidati, nous avons sionné un peu le nord, mais le problème fondamental de ce pays, nous avons compris que c'est la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau départ. Il ne faut pas qu'on rate ce nouveau départ-là, qu'on corrige les tards, qu'on corrige ce qui n'a pas marché, qu'on démarre. Il faut qu'un nouveau Mali redémarre pour que tous les Maliens se retrouvent dans ce nouveau Mali. Moi, je vais aller plus loin. Je disais tantôt, je disais, est-ce qu'il ne faut même pas regarder le fondement, le socle même du nouveau Mali ? Si nous ratons ce socle-là, ce sous-bassement, nous allons faire du bric-à-brac et ça va tomber, ça va retomber. Donc, selon vous, il est temps qu'on prépare la paix dès maintenant ? Mais oui, mais c'est l'occasion. Bon, le coup d'État n'est pas une bonne chose, mais c'est l'occasion rééver d'aller sur une nouvelle base en impliquant... Le CNSP dit que ce n'est pas un coup d'État s'ils ont juste par achever. Bon, le mot que ce soit coup d'État, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une interruption de l'État. Bon, maintenant qu'on l'appelle coup d'État ou autre chose, je ne rentre pas dans ce débat. Mais il y a un changement. Alors, c'est l'occasion d'aller sur une nouvelle base. Une nouvelle base en tenant compte les aspirations de nos frères du Nord. Leurs aspirations. Moi, je ne suis pas plus malin qu'Ulcidati. C'est un patriote, je le sais. C'est un patriote. Qu'est-ce qu'il veut ? Il ne veut que la bonne gouvernance pour son pays. La manière dont moi, en Nyoro, je veux de l'eau, je veux des forages. lui, la même chose qu'il veut pour les ressources du Nord. Donc, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes dans les mêmes combats. Le combat, c'est quoi ? C'est la bonne gouvernance. Il faut que le Mali, qu'on redéfinisse ce nouveau Mali, qu'on aille, c'est des nouvelles bases. Donc, c'est pourquoi nous avons changé. Parce que c'est extrêmement important. Ça ne sert à rien qu'on reste à la maison et que des acteurs viennent nous parler et mettre des choses en place et que dans un an, deux ans, trois ans, qu'on commence à sortir pour parler de cohésion sociale, de vivre ensemble. Ça ne marche pas. Il faut qu'on s'implique. Il faut s'impliquer dès maintenant pour que ce qui s'est passé ne se répète plus. Voilà le dynamisme que Mali en tout court est en train d'emprunter cette fois-ci. On ne peut pas rester en marge de ça. D'accord. Donc, on a vu également votre participation aux journées de validation des thèmes de référence des concertations. Pourquoi avez-vous décidé d'y aller ? Mais c'est extrêmement important. Je vous ai dit que nous sommes dans un tournoi extrêmement important. Ce tournoi, il ne faut pas le rater. C'est pourquoi nous sommes en train de nous impliquer. Nous serons des porte-voix des gens qui n'ont pas de voix. Nous serons des avocats des Maliens qui ne peuvent pas parler. Nous sommes les porte-parole, que ce soit la plateforme SEMA, le Malien du Nord, le Malien du Sud, le Malien du Centre, le Malien de Yélimané, de Tessalus. Nous serons les trois pouvoirs pour les dire attention, attention. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. C'est ce qui nous a conduit dans ça et dans ça. Il faut qu'on change la méthode, la manière. C'est pourquoi on est obligé, non, par le choix en tant que Malien, en tant que Malien de nous impliquer dans cette nouvelle refondation, dans cette nouvelle façon de voir le Mali, dans la construction du socle, du sous-bassement du Nouveau-Mali. Alors, aujourd'hui, il y a un débat qui tourne. Je m'en voudrais de ne pas vous poser. Du format de la transition, on pense qu'il faut y aller avec les militaires, avec les civils. Il faut deux ans, il faut trois ans. Alors, qu'est-ce que vous pensez globalement de ce débat ? Moi, je suis du secteur privé, donc je parle toujours d'adjectifs. Pourquoi huit mois ? Pourquoi six mois ? Pourquoi même deux mois ? Pourquoi douze mois ? Pourquoi 24 mois ? Si ces douze mois, qu'est-ce que nous allons faire dans ces douze mois ? Qu'on nous déroule, qu'on puisse comprendre. Si on doit organiser la conférence nationale, la révision constitutionnelle, l'élection présidentielle, il nous faut encore un peu plus de temps. Ce temps, en aucune manière, ne doit excéder 18 mois. Parce qu'on peut organiser ces élections, ces consultations en 18 mois. Maximum, maximum 18 mois. 14, 18 mois. Alors, si c'est pour organiser ça, mais si c'est juste pour organiser l'élection présidentielle, nous n'avons pas besoin de 18 mois. Donc, il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce que nous allons faire dans ces... Faire un référendum, faire des assises. Moi, je crois qu'il nous faut au minimum 18 mois. Merci. Ulcidati, je me tourne vers vous. Vous avez décidé de ne pas partir avec un communiqué à l'appui à la journée de validation des TDR. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas participé au TDR parce que, pour nous, cette démarche n'est pas une démarche consensuelle. Et nous pensons aussi que la situation est tellement importante qu'elle ne peut pas être réglée dans des salles de forum parce qu'on a fait le DNI, on a fait beaucoup la conférence d'entente. En réalité, le travail aujourd'hui demande un travail de fond. Et d'abord, un travail, le deuxième aussi, ça demande une confiance. Parce qu'à la place où nous sommes, c'est que les Malinois ont perdu la confiance les uns des autres. Et pour créer cette confiance, il faut un ensemble de discussions. et nous, pour nous, la CEMA, nous avons suggéré d'abord de trouver les différents acteurs en commençant par le CNSP. Nous l'avions demandé et sollicité de faire d'abord une réunion préliminaire pour d'abord créer la confiance entre les parties maliennes. Nous voulons demander à chacune des parties maliennes que ce soit l'ex-majorité, que ce soit le M5, que ce soit la société civile, que ce soit les syndicats. nous avons dit qu'il faut d'abord nécessairement créer une confiance entre les parties maliennes. Il ne sert à rien de venir se donner un spectacle devant la communauté internationale dans des grandes salles alors que le résultat n'est pas tout à fait prouvant. Donc, pour nous d'abord, il faut prendre l'exemple parce que nous ne sommes pas les débiteurs. Au Burkina, on a créé d'abord un comité des sages. Un comité des sages dans lequel l'unité nationale se reconstruit. Par exemple, il y a l'imam Diko, il y a le président du Haut Conseil islamique, il y a les deux églises, l'église protestante et catholique, c'est des gens. Il y a, par exemple, des anciens présidents, il y a des représentativités des populations du Nord. créer un comité des sages qui peuvent d'abord faire un travail préliminaire entre les Maliens pour d'abord les mettre en confiance et parler le même langage. Donc, aujourd'hui, il faut que les Maliens se résistent. il faut créer un comité des sages qui peut travailler entre les parties maliennes et peut-être, quand on veut venir, quand on va apparaître dans la salle du CICB, c'est pour signer une charte. Nous allons donner une image au Mali qui n'est pas une image du désordre, qui n'est pas une image de nous donner en laisse et ne pas rentrer dans la logique de la CEDEAO qui, depuis le début, a pensé qu'il s'agit du pouvoir. Pour faire le pouvoir, on peut le faire. Quand on a une nation, on peut faire mille ans, on a le pouvoir. Mais il faut d'abord avoir la nation. Donc, quel est le temps nécessaire pour que nous puissions bâtir, poser d'abord les jalons même de la nation ? Quand, par exemple, vous parlez des élections, supposons, est-ce que dans le cadre aujourd'hui, on peut faire des élections ? Est-ce qu'on peut faire des élections quand la moitié du pays n'est pas sous contrôle de l'État ? Est-ce qu'on peut faire des élections quand il n'y a pas de justice ? Quand il y a l'impunité, quand même ceux qui sont appelés à aller aux urnes n'arrivent pas à se sécuriser, ils ne savent pas de quoi est fait demain. Quelle élection voulez-vous qu'on fasse ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, la discussion n'est pas là. Il s'agit de discuter entre maliens, de trouver une charte et de dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que malien. Donc, ce que nous avons besoin, on n'a pas besoin d'un président de la République, on n'a pas besoin d'un chef de choses, on a besoin des techniciens maliens pour lesquels les Maliens leur ont donné une mission et nous tous nous nous mettons autour d'eux pour exécuter cette mission. Donc, c'est comme un chantier, une maison qu'on donne à des techniciens pour construire la maison et nous tous, nous allons apporter ciment, briques, eau. C'est le jour que la maison est construite que nous allons habiter là-dedans. Mais avant d'abord de construire la maison, il est trop tard de dire que moi, je vais prendre la porte, tu ne vas pas de la fenêtre. pour abonder dans la même direction, monsieur Oud Sidati, vous détenez une partie du territoire, d'autres aussi ont une partie. En termes de sacrifice, est-ce que vous êtes prêt à emmener chacun sa partie pour qu'on puisse construire sous la base que vous venez de donner ? Bien sûr, ce que je disais, je disais tout ceci, c'est la constitution. Si on s'assoit maintenant, si chacun a pris sa partie, c'est parce que chacun ne se sent pas dans la nation et parce qu'il n'y a pas un socle, il n'y a pas une constitution dans laquelle on s'y reconnaît. C'est comme je dis. Donc la première des choses, c'est d'abord de poser l'axe fondamental dans la constitution et chacun de nous va amener sa partie et nous allons faire le Mali. Mais si maintenant, on n'arrive pas à trouver le terrain d'entente, si on n'a pas pu trouver quelque chose qui nous unit, mais chacun va rester avec son morceau. Donc c'est ça, la sommalisation. Et c'est ce que je disais que nous sommes dans un tournoi décisif. Ou on crée une nation ou on crée une Somalie. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas de choses et nous sommes aujourd'hui à égale distance de la légitimité. Chaque partie malienne est légitime. Donc il n'y a pas une partie malienne qui est plus légitime que l'autre. Donc il s'agit pour nous de nous accepter métuellement, d'accepter les sacrifices et de pouvoir accepter l'un que l'autre nous avons des revendications institutionnelles. Nous avons pris les armes pour des revendications institutionnelles. Si nous prenons les armes aujourd'hui, c'est parce qu'on veut garantir cette légitimité institutionnelle. Et si une fois qu'elle est prise en charge, nous n'avons pas d'intérêt de garder des armes, nous allons les utiliser dans l'armée, dans la refondation de l'armée, dans la refondation de l'État, dans l'outil de défense nationale dont nous nous sentons une partie et pour laquelle on est prêt à mourir. Mais si ceci n'est pas, c'est que chacun de nous va aller, malheureusement, chacun va aller dans son coin et c'est ce qui est arrivé à la Somalie. Donc les Maliens sont en train de choisir. Ou bien on est Maliens, on accepte, chacun amène son bout, on les met bout à bout, on crée le Mali, ou chacun reste chez lui avec son morceau. Alors quel gage de confiance vous pouvez donner si on sait, aujourd'hui, M. Diabara, je vais vous revenir, quel gage de confiance donnez-vous qu'à cette refondation, tout va être collé et que vous n'allez plus revenir avec d'autres revendications ? C'est ce que je disais, je disais qu'il faut créer, il faut créer une commission des sages qui permet de créer d'abord une confiance. Il faut que les Maliens créent la confiance entre eux. Donc ce comité des sages qui peut venir, chaque partie, il demande quel est votre point de vie par rapport à telle action. Il discute avec eux et on recoue le Mali sur la confiance, sur la facilitation, sur la médiation. Nous sommes une grande nation de médiation. Et la plupart des grands empires ou des royaumes qui ont connu l'Afrique de l'Ouest, leur origine, c'est le Mali. Donc nous sommes un pays de dialogue, nous sommes un pays de consensus. Donc c'est seulement il faut une communication et nous mettre dans une disposition pour que les gens acceptent les autres avec un comité des sages qui représente des personnes plus ou moins avec des moralités très importantes et pour lesquelles les Maliens en croient. On crée la confiance entre les partis maliennes et on signe un pacte de sang. Les nations maliennes ont toujours existé. Entre nous, il y a beaucoup de pactes, il y a beaucoup de cousinages. Mais c'est l'exclusion, c'est le manque de confiance. C'est aujourd'hui, quand vous regardez, un parti politique, il est divisé en 15 partis. Dans la recherche du pouvoir, nous avons développé toutes les stratégies de fourberie et de tromperie. Et ça, depuis qu'on a créé la démocratie, on est en train de faire. Et aujourd'hui, malheureusement, on veut aller dans le même sens. On n'a pas encore abandonné et on n'a pas compris que ça nous a amené jusqu'à ce nouveau. Il faut se ressaisir, il faut revenir à soi. C'est un peu difficile de l'entendre, de la bouche d'un rebelle, mais je tiens à dire que tout ça, c'est parce que chacun de nous doit se mettre à l'oeuvre. Nous nous sommes restés cinq ans dans la République ici. Nous avons accompagné tous les pouvoirs avec le régime d'Ibeka. Nous avons connu le premier ministre Moudibou, après Moudibou Keïta, après on a connu le premier ministre Idrissa, on a vu tout le monde et le pays s'effondrait devant nous. Le jour que le CNSP a déclaré l'acte fondamental, nous on pouvait écrire, on pouvait aussi déclarer, l'indépendance de l'Azawad, personne ne peut nous empêcher et on a plus de légitimité que beaucoup de gens. Nous sommes dans un accord qui est connu par la communauté internationale mais on n'a pas posé cet acte. On pouvait le faire et personne ne pouvait nous l'empêcher. Nous maîtrisons une partie du territoire, nous avons au moins les deux tiers du pays, on pouvait déclarer l'indépendance de l'Azawad, on pouvait le faire mais nous ne l'avions pas fait parce que nous pensons qu'il faut donner encore une force aux Maliens pour que nous soyons sûrs. Rien ne nous empêche aujourd'hui si ce n'est pas la confiance. Et beaucoup de gens qui nous ont décrié ici et qui ont un moment parlé des institutions de la République, ainsi de suite, aujourd'hui, ils sont où ? Ils ne peuvent plus parler parce qu'ils ont quitté la scène et nous, la SEMA, on est resté sur scène parce qu'on est cohérents parce qu'en réalité, ce que les gens pensent, ce n'est pas vrai. Nous avons des revendications, nous voulons être présents dans la constitution du Mali. Le Mali, soit on le fond avec nous en nous reconnaissant là-dedans, soit on ne le refera pas sur nous. Voilà un peu. Et ça, depuis le début, nous continuons à l'avoir. Et nous donnons encore la force aux Maliens de nous mettre à l'épreuve. Et c'est pour cela qu'on est là, on attend à ce que les Maliens se résistent et qu'on fasse le Mali ensemble s'ils le veulent. Merci bien, M. Oul Siddati. M. Giawara, je me tourne vers vous. Vous avez sillonné tout le Mali ces deux dernières années. Vous avez vu beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Et vous êtes également opérateur économique. Donc, vous avez un 360 degré de problème. Aujourd'hui, quelle est la solution pour avoir un nouveau Mali ? Vous avez vu, depuis l'événement de 1991, avec l'arrivée des centaines de partis politiques. Le Mali, où je veux dire, les partis politiques sont, on les voit, je ne dis pas tout un, mais une grande partie sont devenues comme des sociétés SA, SARL ou SA. Les militants sont devenus des actionnaires. Les congrès, c'est comme le conseil d'administration, on fait tout pour prendre le pouvoir. Quand on prend le pouvoir, on donne un PMP à tous les actionnaires, on se le divise, on se le partage le gâteau. Et après, on fait une EPA et on fait des alliances, on regarde le plus haut franc, on se divise, on se remet ensemble, tout ça à cause du pouvoir. Ce pouvoir-là, la majeure partie de ces partis politiques se battent en réalité pour prendre le pouvoir et se servir du pouvoir, se servir et non servir le pays. Et, malheureusement, c'est ce qui nous amène dans cette situation. au début, on s'est dit tous, oui, on prend le pouvoir, on cherche le pouvoir, c'est pour aider le Mali. Il y a un célèbre préchaire qui dit la raison principale, ce n'est pas de venir aider le Mali, c'est pour s'aider d'abord et aider le Mali peut-être après. Tant que nous sommes dans ça, ce pays ne va jamais avancer. Tant que la politique continue à être un tremplin pour gagner de l'argent et devient une profession pour gagner de l'argent, j'avoue que ce serait difficile qu'on sorte de ce gouffre-là, de ce trou, ce serait très difficile. Il y a trop de politiciens, il y a trop de partis politiques, il y a paix des patriotes. Il faut que ça change. Alors, quand on me demande, quand on me dit nous on prend le pouvoir, c'est pour venir aider le Mali. Mais mon constat est simple. Est-ce que tu as besoin de prendre le pouvoir pour aider ton pays ? Moi, je suis dans le secteur libéral. Plein d'autres opérateurs économiques qui sont dans l'industrie, qui emplois des milliers de gens, est-ce qu'ils ont eu besoin de prendre le pouvoir pour aider leur pays ? Il faut que la mentalité change. Il faut remettre ce pays à des vrais patriotes, à des gens qui sont engagés, à des gens qui veulent développer le Mali plutôt que des gens qui veulent se servir de ce pays. Mais au-delà du Mali, est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez qu'un homme politique, un opérateur économique descende dans cette arène-là pour donner des leçons, donner son avis par rapport à tout ça ? Pendant longtemps, les opérateurs économiques sont des observateurs. Pourquoi aujourd'hui décider de prendre le courage de parler ? Justement, ça a été la plus grosse erreur des opérateurs économiques. Vous savez, dans les années 91, à l'arrivée, disons, le tout début de la démocratie, on disait aux opérateurs économiques, ah non, vous êtes des opérateurs économiques, continuez à chercher de l'argent, continuez à faire des industries, continuez à importer, ne vous mêlez pas de la politique, laissez-nous les hommes politiques, on va faire la politique. C'est qu'après 30 ans, nous avons vu que ça ne marche pas. Parce que ces hommes politiques, la plupart, je ne dis pas tout encore, la plupart de ces hommes politiques se servent la politique pour prendre des mauvaises décisions, se servent la politique pour s'enrichir sur le dos de l'État, se servent la politique pour voter des lois qui vont à l'encontre de nous, les opérateurs économiques, parce que souvent, ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne, mais ils prennent des décisions parce qu'ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage de faire la politique et nous, nous sommes restés en marche, à côté, en disant non, on ne fait pas la politique. Et l'erreur, ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, moi, pratiquement, l'usine est pratiquement à l'arrêt et dans deux ou trois semaines, on va aller en chômage technique parce que nous n'arrivons pas avec le blocus de la CEDEAO, nous n'arrivons pas à avoir la matière primaire. Donc, c'est l'impact, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la mauvaise décision des autres hommes politiques qui nous mettent dans cette situation. Je vais vous revenir le temps juste de prendre le dernier mot de Oud Siddhati. Monsieur Oud Siddhati, Sidi Ibrahim, aujourd'hui, pensez-vous qu'il soit possible d'avoir un Mali où il fait bon vivre, de Caï à Kidal, on peut rouler comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, et que les festivals du désert reviennent, que vraiment, on retrouve ce pays où il faisait bon vivre. Si oui, quelle est la clé ? La réponse est oui et la clé est simple. Elle est très simple, elle doit obéir à des principes. Le premier principe, c'est d'abord le sursaut national. Dans la situation où on est aujourd'hui, on ne peut pas reprendre tout le territoire national sans un sursaut national et unité entre tous les enfants du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, autour d'un projet de nation. Les nations, l'histoire des nations n'est pas une ligne droite. Elle est formée de hauts et de bas. Et les nations, les grandes nations, sont celles qui se sont construites sur les difficultés. Et plus la nation rentrent dans les difficultés, plus elle se construit, plus elle devient mûre, plus elle devient puissante. Donc, si aujourd'hui, cette situation du Mali, aujourd'hui, qui est peut-être un facteur, on dit que le Mali est dernier, il peut être aussi le premier parce que peut-être que d'autres ne sont pas arrivés, sont encore à moins 1, ou bien moins 1, ne sont pas encore arrivés à zéro. Donc, cela veut dire que nous pouvons aussi augmenter et avancer. Mais, il y a des principes. Le premier principe, d'abord, c'est le partage. Le deuxième principe, c'est la non-exclusion. Il ne faut pas avoir l'esprit d'excliner son frère, son frère. Quel que soit l'individu, quel que soit ton frère, il faut lui laisser une place. Qu'il soit minorité, qu'il soit majorité, chaque Malien doit avoir sa place dans la nation malienne. Ça, c'est un principe de base. Deuxièmement, il faut s'accepter. Donc, il nous faut un sursaut national, bâtir ce sursaut national sur la confiance. Sur la confiance pour dire que nous sommes arrivés à une situation où il faut qu'on se relève. On ne peut pas se rélever en se trompant. On ne peut pas se rélever en se jouant. Aujourd'hui, les Maliens regardent tout le monde. Les Maliens se connaissent entre eux. Et aujourd'hui, quand vous regardez le pouvoir, l'État malien est par terre. Mais tous ceux qui rodent les Maliens le voient. Ils t'approchent, ils vont dire « Ah, lui, il tourne autour du pouvoir. » Tout le monde surveille son pouvoir. Même si on te voit derrière la vitre. Et maintenant, les Maliens sont en train de regarder leur pouvoir et personne ne peut le prendre parce que personne n'a confiance en personne. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous premièrement d'abord, premier principe, c'est qu'il n'y a pas de solution si on n'est pas unis pour reprendre tout le territoire. Impossible. Une solution partielle avec une partie des Maliens ne sera jamais une solution. Et ça, j'apprécie l'imam Ducot quand il le dit, il dit que la solution c'est celle qui va unir les Maliens. Donc il nous faut d'abord premièrement, une charte de transition et dans laquelle chacun se trouve et est clair, c'est que si j'ai des difficultés, il faut que ce soit garanti dans la charte elle-même. Donc premièrement, on se met ensemble. la deuxième chose, c'est de faire retourner l'État. Parce que tous les problèmes que nous avons aux yeux, c'est l'absence de l'État. S'il n'y a pas d'État, il ne va pas y avoir des élections crédibles. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas... Troisièmement, c'est la justice. Si nous avons perdu le territoire, c'est parce qu'il y a l'injustice. Les Maliens ont besoin de la justice. Avant tout, il faut que les Maliens trouvent la justice. L'injustice sociale, l'injustice à tous les niveaux. Et si aujourd'hui, les courants islamiques ont gagné le territoire, c'est parce qu'ils ont une justice qui répond plus ou moins aux aspirations des populations. Donc l'élément principal pour nous aujourd'hui, c'est le retour de la justice. Il faut que nous ne développons une justice encore avec nos territoires. Il faut que les Maliens sentent que lui, à tout acte, il y a la justice. On ne peut pas comparer un voleur à quelqu'un qui est. Nous allons tous devenir des voleurs. Comment voulez-vous que quand il n'y a pas d'impunité, quand on peut abattre une centaine de Maliens sans que personne ne voit la situation, quand les gens sont en train de mourir comme ça et ça ne dit plus rien à personne, et vous voulez créer une nation, donc il faut que ça arrête. Et ça ne peut arrêter que dans un sursaut national et sur une refonte d'une charte que tous les Maliens la signent. Nous faisons une grande cérémonie de signature de la charte de transition. On se donne le contenu de la transition, on se donne le temps de la transition et les Maliens n'ont pas besoin d'un président aujourd'hui ni d'un chef. Ils ont besoin d'un leader que les Maliens vont d'abord désigner. Et normalement, aucun de nous ne doit chercher un rôle que le rôle que les Maliens vont te donner. Tout celui qui a une tentative de chercher un rôle, que ce soit une personne, que ce soit une entreprise, il ne veut pas construire le Mali. Chacun de nous doit être égal à la distance et te soucier, te dire le rôle, mon rôle, c'est ce que les Maliens vont me donner dans cette construction-là. Au moins, on fait deux ans, trois ans, je ne sais pas le temps qu'il faut et après maintenant, on a tout le temps de faire des projets de société, de reconstruire, de chercher le pouvoir naturellement, tout le monde aspire à le pouvoir. Donc, on a tout le temps mais aujourd'hui, aussi moins construisons le Mali dans lequel chacun se trouve et pour lequel aussi il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de sesquilles, il n'y aura pas de mieux contents, il y aura des gens qui se sentent partis de ce pays constitutionnellement et pas à travers un accord. Je vous remercie monsieur Oul Sidati Ibrahim. Je rappelle que vous êtes chef de délégation SEMA, que vous étiez sur ce plateau en tant que Malien pour donner votre point de vue par rapport à la situation générale de notre pays. Je vais garder monsieur Djawara avec moi. Oul Sidati, le dernier mot le temps qu'en deuxième partie de ce débat nous ayons un représentant de la plateforme pour pouvoir également continuer avec monsieur Djawara sur ce plateau. Votre mot de la fin. Donc, moi, ce que je veux dire c'est dire d'abord à tous les Maliens que nous, la SEMA, nous sommes engagés dans cette construction du pays. Si nous n'avons pris aucun acte qui permet de remettre en cause l'unité nationale, c'est parce que nous voulons que les Maliens se résistent. C'est pour que l'histoire ne nous juge pas pour dire que nous sommes les premiers à tirer aujourd'hui. Nous ne sommes pas des gens qui tirent sur une victime qui est à terre. Nous nous défendons contre le Mali quand il est debout. Mais aujourd'hui que le Mali est à terre, nous pouvons attendre. Et c'est ça la responsabilité. Nous, on combat quelqu'un qui vit mais nous ne combattons pas quelqu'un qui est à terre. Donc nous voulons que le Mali se relève. Mais cette fois-ci, nous voulons que le Mali se relève avec nous tous. Voilà ce qui nous retient et voilà ce pour lequel nous avons à attendre encore. Nous tendons la main. Nous essayons de chercher à ce que toutes les parties maliennes se mettent ensemble et qu'on crée un Mali dans lequel chacun de nous se trouve. Nous avons l'opportunité, nous avons l'occasion et nous pouvons le faire. Les Maliens, on peut faire un comité de sages dans lequel chacun de nous se reconnaît. On a des cadres, on a des anciens présidents, on a des anciens premiers ministres, on a des chefs religieux, on a des chefs communautés, des grands érudits, des grandes personnes d'une responsabilité coutumière qui peuvent vraiment amener tous les enfants du Mali à créer ce déclic national. Cette manière de pouvoir nous lever ensemble comme un seul homme, nous avons les capacités et je sais que les Maliens peuvent le faire. Seulement, il y a des principes qu'on doit abandonner et il y a des règles à suivre. Et moi, j'espère que les Maliens, j'espère que cette situation nous allons la transformer en opportunité et j'en crois, je crois sincèrement que nous pouvons le faire et si ce n'est pas le contraire, si c'est devenu le contraire, je pense que nous ne l'aurons pas souhaité et nous ne serons pas les premiers à poser l'acte vraiment qui amène la sommalisation du Mali. Je vous remercie M. Hould Sidati. Ce débat va continuer, on va faire une pause, le temps de permettre à notre second invité qui est de la plateforme de prendre la place de M. Hould Sidati. Mesdames, Messieurs, à très bientôt pour la suite de ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada